Musique Alors, quand je lève la tête, je vois ça. Quand je baisse la tête, je vois ça. Et je vois aussi Dominon. On va regarder l'autre côté. Ah tiens, il y a Foxy. Bon, et si on se tourne, on voit ça. C'est dommage, il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Où suis-je? Bonjour tout le monde. Comment ça va ce matin? Ça va bien? Ce matin, c'est un bien grand mot. Il est 11h donc de la matinée. Alors, où je suis? Je suis à San Marino. San Marino, c'est un petit état, une petite république. C'est la plus ancienne république en Europe. Peut-être même du monde, je ne sais pas. Il faut que je vérifie. Et c'est au plein milieu de l'Italie. Alors, si vous savez à peu près où il y a Rimini, tournez un peu, on ne voit pas grand-chose. Mais Rimini est tout au fond, là, derrière, sur la côte adriatique. Voilà. Et donc, San Marino, c'est juste en hauteur, juste au-dessus, là, tout en haut. Et en fait, je voulais éviter la neige. C'est pour ça que je suis venue en Italie. Mais là, regardez, là, derrière, il y a la neige. Il y a la neige partout. C'est normal. Nous sommes en février. Nous sommes en mi-février, là. Et puis, San Marino, c'est en hauteur, le pic le plus haut. Non, ce n'est pas celui-là. Même si celui-là, il est déjà bien haut. Il se lève à 738. Je mens. Non, je ne sais plus. Il me semble que c'est ça. Mais pas tout à fait 750 mètres. Et 750 mètres, c'est déjà pas mal, là. C'est déjà pas mal. Ça va. Il ne fait pas si froid que ça. Mais la neige, elle est encore partout. Alors, je fais quoi, là, maintenant? Je vais vous dire. Voilà, je suis ici. On a dormi sur le parking, là, sur la gauche. On voit Foxy. Et je vois ça hier soir. C'était éclairé. Il avait un éclairage. Et il a un chemin qui monte, là. Voilà. Jusqu'en haut. Là. Il me semble qu'il doit y avoir un truc, là. Bon, eh bien, on va grimper le chemin. Tout simplement. N'aie pas peur. Dominant, il avait un peu peur de la neige. Ça fait longtemps qu'il n'a pas mis le pied de l'âge. Moi, on n'en a plus, d'ailleurs. Ça fait quelques années. Et finalement, il y marche. Allez, il y a des marches. C'est quoi? Qu'est-ce qui est marqué, là? Les explications en anglais et, bien évidemment, en italien. Alors, voyons si je trouve l'endroit où je suis. En fait, je pris cette route hier. Parce que je voulais aller à un parking spécial camping-car. Sauf qu'on ne pouvait pas y aller à ce parking parce que, bien, il y avait la neige et ce n'était pas déblayé. Donc, la neige est restée. Donc, en hiver, on ne peut pas y aller. Je n'ai pas de pneu de neige. Je n'ai pas de chaîne. Voilà. Comme je ne pouvais pas faire demi-tour, je continue ce chemin. Et je suis arrivé ici sur cette petite route. Tout au fond, là, il y a des panneaux. Autostrada, Rimini, San Marino. Et je regardais hier, ça descend sec, là. Bon, toutefois, il va falloir y aller. Parce que ça, c'est sans une. Je ne peux pas remonter. Allez, on va attaquer la côte. Voilà, c'est le sanctuaire de Saint-Marinus. Saint-Marinus, donc, c'est un peu son histoire, là, qui raconte. Voici, je peux le traduire vite fait, là. Alors, la légende dit que l'ermite Marinus est arrivé de Rimini et il a vécu ici dans cette grotte. Il y a une grotte tout en haut, là. À l'époque, ça s'appelait Baldacerona. Et donc, le peuple de San Marino est toujours venu ici vénérer le Saint. Donc, comme il était tout seul, ici, dans le coin, et puis, c'était très austère. Bien évidemment, toutes les maisons, tout ce qu'on voit là, ici, à l'époque, ça n'existait pas. Mais c'est très beau. Et puis, on n'a pas terminé. Donc, voilà, les gens sont venus le vénérer, demander la bénédiction, demander conseil, et ainsi de suite. Et plus tard, il a été avec un petit groupe de fans, on dirait aujourd'hui, de followers, comme on dit sur Facebook. Facebook, il a grimpé jusqu'en haut de la montagne. Et ensuite, il a été ordonné diacon par l'évêque de Rimini, qui s'appelait Gaudentio. Il a créé une communauté civile et chrétien, chrétienne. Et ça, c'était la première commune qui a plus ou moins créé l'état actuel de San Marino. Voilà. Et il est mort en 301. Voilà. Et il a laissé derrière lui une commune, une communauté qui vivait ou qui vit toujours dans le respect du Christ et de l'Église. Voilà. Voilà l'histoire de San Marino. C'est pour ça que ça s'appelle San Marino. Voilà. Et voilà. Nous sommes tout en haut, là. Et on a grimpé par là. Oui. Et il va falloir redescendre aussi. Donc, c'est dommage, il n'y a pas de soleil aujourd'hui. On me pose la question. Comment il a fait pour grimper ici, le gars? San Marino. Avant les marches. Heureusement pour lui qu'il ne s'est pas cassé la figure à l'époque. C'est dans cette grotte, il vivait. C'est lui qui a fondu la République de San Marino le 3 septembre 301. Je vais dire 3001. Non, 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 301. Voilà. Bon, c'est vrai, la vue, elle est magnifique, là. Domino, si tu admires la vue, il a mis son manteau, enfin, il a mis son pull, il a demandé de mettre son pull ce matin parce qu'il ne fait pas très chaud. Bon, il va falloir redescendre et visiter le reste de la République de San Marino. Bon, je ne savais pas que c'est si vieux que ça. Allez, c'est reparti. Alors, donc, San Marino, je vais vous lire, c'est ce qui est marqué dans le guide, tout simplement. San Marino, c'est le nom italien, Saint-Marin, comme on dit en français. San Marino, donc, c'est un micro-état en pleine montagne, complètement enclavé dans l'Italie, pas très loin de Rumini, voilà. Et c'est une des plus anciennes républiques du monde qui existe encore en forme de républiques. Et en plus, il a conservé une grande partie de son centre historique. La capitale, elle s'appelle pareil, San Marino, et elle est installée sur le mont Titano. Bon, nous sommes, je crois, que sur l'autre côté du mont Titano, ici, il y a. Alors, il y a une vieille ville fortifiée médiévale. Il y a des petites rues, comme dans toutes les vieilles villes médiévales, voilà. Il y a des trois tours, il y a un château qui date du XIe siècle. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Qu'est-ce qu'il nous propose, là ? Il propose, si vous n'avez qu'une journée, alors le mont Titano, voilà. Ensuite, il y a un musée des armes anciennes. Bon, je ne sais pas. Il y a la Guaïta, c'est un des trois pics du mont Titano, voilà, qui surplombe la ville de San Marino. Ensuite, il y a un musée de la curiosité. Il y a une basilique. La Piazza della Libertà, place de la liberté, voilà. Il y a le monument Bartholomeo Borghesi, voilà. Un musée d'État. Et il y a l'église San Francesco, San François. Après, il y a un autre pic du mont Titanon. Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir tout faire, parce qu'en plus, ce n'est pas vraiment beau aujourd'hui. Bon, allez, on va faire quand même. De toute façon, déjà, il faut que je quitte le parking ici, parce que je suis très, très, très loin de la civilisation ici, en pleine campagne. C'est assez sauvage quand même, ouais. Voilà, donc, aujourd'hui, San Marino. Voilà, je suis dans le vieux centre, ville de San Marino. Vraiment. Cove de Balestrieri. Balestrieri, je pense que c'est l'arbalète. C'est un genre de... Il y a des gradins, voilà. Il y a des gradins. C'est juste à l'extérieur des murs, des remparts. Et voilà, je pense qu'il doit y avoir des... Des jeux, des concours, de tournois plutôt, voilà. Tournois d'arbalètes. Ça doit être intéressant, ça. Ça, c'est l'autre côté. On ne peut pas aller plus haut, là, on est... Si, on peut monter, on peut grimper dans la tour, à la limite, mais bon. Ouais, c'est très joli. Qu'est-ce que ça doit être beau, avec le soleil. Et quand il y aura des feuilles sur les arbres. Ça doit être magnifique, ici. Mais bon. Là, il y a la ville. Et tout au fond, là, dans les nuages, on ne voit même pas il y a l'Adriat. La côte Adriatique. Ouais. Oh, je suis persuadée, quand il fait beau, quand il n'y a pas de nuages, on doit le voir ici. Voilà. Bon. Ça, c'est une racine qui est complètement prise dans un caillou. Enfin, un caillou, une roche. Et j'ai l'impression que ça a même fait éclater la roche. Bon, ça fait un moment, déjà. Impressionnant, ça. Allez. Et à côté, pareil, un arbre qui pousse dans la roche. On a même impressionne toujours, la nature. Bon, il pleut, là. Ce n'est pas uniquement qu'il n'y a pas de soleil, c'est qu'il pleut. Encore un tour. Voilà, ici, là. C'est là, là, où est-ce qu'il y a un caillou, là ? Bien. 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 Alors, je crois, je ne veux pas y aller jusqu'au bout, là. Non. Voilà à quoi ressemblent les plaques d'immatriculation San Marino. Voilà. Et puis, au moins, il y a plein de camping-cars ici. De toute façon, c'est normal. C'est prévu, parking-camping-car, là. Et bien, au moins, une photo de Foxy avec la neige. Alors, eux, ils vont carrément rester ici, j'ai l'impression. Ils ont grimpé sur les cales, là aussi. Bon, je ne sais pas. On va voir comment ça se présente là-devant. Il pleut. Voilà Foxy avec la neige. San Marino sous la pluie et avec la neige. Bon, alors, avant de terminer avec San Marino, petite anecdote pour la fin. Je suis sur le chemin de retour, traversé la ville de San Marino. Je suis passée à côté d'une boutique d'alcool, tout simplement. Liqueur, vin, et ainsi de suite. Et j'ai trouvé quelque chose que j'adore. C'est du Limoncello. Voilà, le Limoncello. Bien emballé. Je ne fais pas de ce journal. Voilà. Voilà, des Limoncello. C'est excellent, ça. Ouais, c'est peut-être au mauvais sens. Bon, pas grave. Du Limoncello. Et aussi Amaretto. Amaretto, j'adore l'Amaretto aussi. C'est le cœur d'Amanda. Donc, Amaretto della Repubblica di San Marino et aussi Limoncello di San Marino. Alors, l'anecdote, c'est quoi ? C'est très marrant. Le monsieur qui était, le propriétaire, quoi, qui était de la boutique, quand je suis rentrée, ben, buongiorno, buongiorno. Et je commençais à guiner trois mots en italien. Il a changé en anglais. Donc, il m'a parlé en anglais. Et à un moment donné, j'ai dû dire, je ne suis pas consciente, j'ai dû dire un mot en français. Du coup, il a changé français. Il a parlé en français. Et je lui ai demandé, mais je dis, mais messieurs, combien de langues vous parlez, en fait ? Là, c'est italien, anglais, maintenant français. Et alors, il a commencé à me raconter sa vie, plus ou moins. Il m'a dit, mais il parle aussi le russe, il parle aussi l'allemand, il parle, je ne sais pas combien de langues, en fait. Ses grands-parents, son grand-père, il était italien. Et pendant la guerre, la première guerre mondiale, il est parti en Autriche, comme soldat. Et il a rencontré son amour en Autriche. Donc, ils se sont mariés là-bas. Mais ensuite, ils sont partis, je ne sais plus pour quelles raisons, en Angleterre. Et sa mère, elle est anglaise. Son père, il est donc moitié italien, moitié autriche. Son grand-père, non, son père, c'est compliqué cette histoire. Non, son père, il est moitié italien, moitié autrichien. Sa mère, elle est anglaise. Donc, son père a rencontré sa mère en Angleterre. Et ensuite, ils sont revenus en Italie, ils sont installés quelque part en Italie. Ils ont resté en Italie. Et ils ont resté à San Marino. Et donc, lui, il est né en San Marino. À San Marino, il a passé une grande partie de son enfance là-bas. Ensuite, il est parti en Angleterre. C'est qu'en fait, comme il est moitié anglais, il a demandé de faire son service militaire et ainsi de suite en Angleterre. Donc, il n'avait pas de souci. et il est revenu après. Il est toujours, ils ont tous resté, lui, ses enfants, ils ont tous à San Marino maintenant. Alors, il m'a dit, mais son grand-père est décédé, sa grand-mère est décédé, son papa est décédé, mais sa maman, elle est encore en vie. Elle a 102 ans à San Marino. Il m'a dit, elle a toute sa tête et du coup, du coup, il parle le russe. C'est qu'en fait, non, sa grand-mère, elle n'est pas italienne, elle était russe. Voilà, elle n'est pas autrichienne, elle était russe. Voilà, c'était ça l'histoire. C'est pour ça qu'il parle russe. Donc, son grand-père italien, sa grand-mère russe, sa mère anglaise, et lui, il est né en Italie, mais il a passé une grande partie de sa vie en Angleterre. Donc, du coup, il parle français, il parle russe, il parle anglais, il parle aussi l'allemand. il me dit, il parle aussi un peu hollandais, un peu suédois, italien, bien évidemment. Alors, les messieurs, il doit avoir, je ne sais pas, 65 ans, quelque chose comme ça. C'est assez marrant. Donc, je suis passé un bon moment. On a passé un bon moment. On a papoté un petit peu en français, en anglais, en allemand. Alors, voilà, c'était trop marrant. Alors, du coup, je suis reparti avec la maréto et le limoncello. Voilà. Alors, si ça vous a plu, ma petite histoire, ma petite vidéo sur San Marino, n'hésitez pas à mettre un commentaire, bien évidemment. Là, en bas, n'hésitez pas non plus de cliquer sur le pouce. Très important, voilà. et surtout, si vous ne voulez rien rater et si vous voulez continuer à partager une tranche de vie, de ma vie, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous êtes toujours informé de tout ce que je fais, où je suis, qu'est-ce qui m'arrive et ainsi de suite. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, ça, c'était San Marino. C'était Christa, en direct de San Marino. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt et n'oubliez pas, vivez votre vie comme vous le souhaitez. C'est très important. Allez, bisous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501